Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Saint-Luz On était une trentaine au départ de cette course Et on part pour une course avec un niveau plutôt relevé C'est à dire qu'environ 10 personnes sont vraiment fortes Et les autres ça va C'est à dire que ici je prends le départ dans l'objectif de faire une 10ème place Vraiment si je rentre dans le top 10 je suis content Si je sors du top 10 c'est pas ouf mais bon ça va Si je sors du top 15 alors je serai déçu Donc là on voit que le départ part très vite Mon frère fait un très bon départ, il sort du premier virail en deuxième place Et moi en sixième position Donc c'est pas si mal sachant que comme je vous ai dit Je compte faire un top 10 aujourd'hui Et ce que je vais y arriver c'est la question Je vous invite tout de suite à liker la vidéo un maximum Afin de m'aider à partager la chaîne YouTube Et à me dire dans les commentaires à la fin de la vidéo Ce que vous aurez pensé de celle-ci Donc là on voit que ça part très vite Et que je reprends directement une petite position Je me retrouve assez rapidement cinquième de cette course Et là du coup forcément je suis dans le premier wagon Les trois premiers CD Saint-Brévin Je suis cinquième Je suis juste derrière Alexis Et là forcément au moral je me dis Il faut que je m'accroche Parce qu'en vrai si je prends le premier wagon C'est mieux que de ne pas le prendre Parce qu'en fait même si je vais potentiellement exploser au niveau du coeur Parce que je ne suis pas capable de tenir leur allure Ils sont beaucoup plus forts que moi Ils sont plus techniques que moi Donc je vais oublier de compenser le retard que je prends à chaque virage En appuyant encore plus sur les pédales à chaque relance Donc forcément ça n'aide pas Mais si je ne prends pas le premier wagon Je vais me faire gêner par les gens qui sont peut-être un peu moins forts Et ce n'est pas forcément mieux Donc là la stratégie ça va être de m'accrocher au premier wagon Le plus longtemps possible Sachant que c'est un de mes premiers cyclocross Le but c'est aussi de me tester Afin de savoir mes limites Voir combien de temps je suis capable de tenir A combien de pulsations Pour voir quand est-ce que j'explose Tout simplement ça peut être super intéressant Et puis voilà tout simplement J'ai envie de savoir jusqu'où je peux aller dans l'effort Pour exploser tout simplement Donc là je vais m'accrocher un maximum Auprès de ces gars là On arrive au passage des plans Je suis toujours en cinquième position Donc pour l'instant tout va bien Je m'accroche avec les gars Et on peut voir qu'ils sont toujours juste devant moi Alors certes tout le monde est sûrement derrière moi Mais je suis toujours dans le premier wagon Et c'est ça qui est vraiment top C'est que je me suis vachement bien accroché sur le début de ce circuit C'est un circuit qui est quand même plutôt roulant On ne va pas se mentir C'est un circuit qui quand on est en forme Pourrait me convenir parfaitement En général j'ai des très bons résultats sur ce parcours là Parce qu'il n'est pas si technique que ça Il y a beaucoup de vire-vire Mais en soi pas de passage carrément technique en fait C'est juste Bon je perds du temps dans les virages Mais je compense pas mal dans les lignes droites Dans le plat Et puis bah voilà tout simplement Après ici comme vous savez Je suis pas spécialement en grande forme Et dès que c'est un peu physique Comme ici dans cette petite côte Ce petit coup de cul qui demande un peu plus de puissance Bah on voit que je prends quelques mètres de retard directement Dès qu'il y a des passages un peu plus techniques Comme ici Boum Je prends un mètre de plus de retard Et ici c'est bon J'ai 10 mètres de retard sur le groupe Et je commence à perdre du temps tout simplement Et là comme vous allez pouvoir voir ici Bon je fais une première erreur En fait je glisse légèrement On le voit pas à la GoPro Mais je sais que j'ai glissé à cet endroit là Et après en fait Là ça va être dur physiquement C'est à dire on roule très vite devant J'ai clairement pas le niveau de les suivre Je suis à 190 pulsations au coeur Donc je suis à bloc tout simplement Donc je vais me donner à fond moi Pour essayer de m'accrocher On voit que les gars comme Alexis devant Lui elle a le temps de lâcher les mains Pour reposer ses mains Alors que moi je suis complètement à bloc On voit que eux Ils forcent pas tant que ça Moi je suis complètement à bloc C'est ça la différence Sur ce début de course Et là forcément Là dès qu'il faut appuyer un peu plus fort sur les pédales Je prends plein de mètres de retard En fait Bah j'ai pas le même niveau que eux Tout simplement Petit passage technique ici Donc on arrive à pleine vitesse Après cette ligne droite Et on arrive juste ici Avec un virage très très sableux Qui est très très piégeux Alors on peut voir que moi je le passe 10 fois moins vite que les autres Parce que regardez le retard que je prends Juste sur un seul virage Et autant vous dire que toute la course Ce virage là je vais perdre du temps D'ailleurs un coureur en profite Pour me doubler ici Et du coup je me retrouve en 6ème position Bon assez rapidement Dès que ça va être roulant Et surtout Une zone où on peut se faire doubler Je vais me refaire doubler par Axel Parce que forcément physiquement Il est plus fort que moi Et du coup Bah dès que c'est roulant Et qu'il peut doubler Bah il en profite Il me double Bon on arrive dans la zone de l'arrivée Demi tour à cet arbre Et on attaque la grande ligne droite De l'arrivée Qui permet d'atteindre des vitesses assez élevées Alors ici je me fais doubler Je perds encore une position C'est dommage Mais en vrai C'est pas si pire Ce gars là avait l'air très fort Je ne le connais pas Mais pour le coup Bon je suis à 190 dans sa roue Ici on roule à 40 km heure Forcément Bon je vais pas prendre le risque De me doubler ici Je vais rester dans sa roue En fait Et puis tout simplement Je vais essayer de m'accrocher Dans sa roue Il redescende Ça y est Il vous remontez Ça y est Il arrive pas D'accord D'Orient reste D'amont Allez D'Orient Allez François Allez 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 Ça fait un long moment Que je suis dans la roue De ce coureur de Nantes Et on va se rendre compte Ensemble Que Je n'ai pas le niveau Physiquement Plus que techniquement Ici bon certes Techniquement je suis mauvais Mais physiquement Ici on voit que Dès qu'il faut appuyer Sur les pédales Je perds des mètres Par ci Je perds des mètres Par là Et effectivement Je perds beaucoup Beaucoup trop de temps Et puis dès que ça remonte Ici comme vous pouvez voir Ici avec le petit coup de cul Dès qu'il faut mettre Un peu de force Bah je ne l'ai pas à la force Tout simplement Alors vous allez me dire Tu dis que tu ne t'entraînes pas Tu dis que tu ne t'entraînes pas Pourquoi tu ne t'entraînes pas Bon c'est juste une question de temps Je n'arrive pas à trouver le temps De m'entraîner Je n'ai pas la motivation non plus Certes Mais je m'amuse toujours autant Sur les courses Mais effectivement Une fois qu'on est sur la course Et qu'on se retrouve En bonne position Ici je suis en 9ème position C'est à dire que Je suis dans le top 10 Que je visais Et bah c'est super frustrant De voir le coureur de Nantes Qui prend autant d'avance Aussi rapidement Juste dans des portions roulantes Ou en temps normal Je serais fort Et ça serait ma spécialité Donc c'est assez frustrant ici En courant à côté du vélo Non il est là c'est bon Allez Quentin Allez 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 Quentin Allez Quentin Mais il a perdu déjà les places non ? Bon ici On est dans la ligne droite de l'arrivée Un coureur va me doubler Et je vais me rendre compte Que tout à l'heure Quand j'ai laissé le coureur devant moi Techniquement ils sont plus rapides que moi Donc je perds du temps Dans les parties techniques Donc je décide de directement Me replacer devant lui Pour l'empêcher de me doubler Dans les parties techniques Tout simplement Et en fait je vais arriver dans ce virage là Dix fois trop vite Et je vais partir en dérapage Je sais pas si on va l'entendre A la caméra Mais voilà Là je me suis fait peur Franchement J'ai fait un giga dérapage Et je pensais vraiment Que j'allais aller autant Allez Quentin Un peu plus tard Je me fais doubler Par ce fameux VTT Que vous allez revoir Jusqu'à la fin de la course quasiment On va se suivre pas mal Donc là je suis en dixième position Et il faut savoir que derrière moi Il y a au moins deux Trois autres coureurs Qui vont être derrière moi Pendant très longtemps en fait Il faut savoir que pendant environ 5 minutes Je vais derrière le coureur de VTT Et en fait ce gars là Alors techniquement Il est bien plus fort que moi Il vient du VTT Et je pense qu'il a beaucoup plus L'habitude que moi Mais vu qu'il est en VTT Physiquement Il est sûrement plus fort que moi Mais vu qu'il doit traîner un VTT Bah c'est plus dur pour lui D'ailleurs avec le point de vue extérieur On voit qu'il y a énormément plus de personnes Derrière moi que je pensais en fait D'ailleurs le VTT passe les planches en vélo Et ça lui fait gagner un temps fou Mais en fait Vu qu'il est avec un VTT Qui est super lourd Pas forcément roulant Et bah dans les parties roulantes J'arrive à le rattraper J'arrive à le suivre Et en fait moi ça me sert de motivation Que de rester dans sa roue Ça va me motiver un maximum Parce que quand t'as un lapin Ça s'appelle un gars qui te motive Juste devant toi Et bah c'est ultra utile Parce que la tête ça change tout Et ça te motive de ouf Et du coup je vais me forcer A m'accrocher à lui Sachant qu'en plus Il est beaucoup plus fort que moi Dans les parties techniques Ça va me forcer à relancer Dans les parties roulantes Pour revenir sur lui Et en fait ce qu'il faut savoir C'est que je suis actuellement En connaissance du fait Que j'ai plein de personnes derrière moi Je sais aussi que je suis En dixième position actuellement Et je sais aussi que je veux Faire dans le top 10 Donc ça veut dire que Là on a un petit groupe De 4-5 personnes Pour jouer à la dixième place Et entre la dixième place Et la quinzième place Tout simplement Donc là il faut vraiment Vraiment que je m'accroche Parce qu'il y a vraiment Quelque chose à jouer Et ce que je vous expliquais Tout à l'heure C'est que dans les parties roulantes Là où j'ai perdu beaucoup de temps Sur le VTT Dans les parties techniques Ça me permet de revenir sur lui Et de me remotiver A chaque fois que je m'accroche à lui Parce que ce gars là Il est en neuvième place Donc en fait on joue plutôt Une neuvième place Jusqu'à une quatorzième place environ Donc là il faut vraiment Que je m'accroche C'est vraiment intéressant je trouve Et puis bah moi C'était mon objectif initial Au départ de la course Donc pour l'instant tout se passe bien Bon là dans cette ligne droite Mauvais move Je suis à 190 Je suis un peu à bloc Et là il y a trois personnes Qui me doublent d'un coup Alors ça fait un petit peu mal Mais d'un autre côté C'est pas si grave C'est les trois personnes Qui sont avec moi depuis Maintenant presque deux tours Donc autant vous dire que Bon Ils sont soit plus forts que moi Soit ils ont mon niveau En tout cas ils sont capables De me suivre Et en l'occurrence Ils sont surtout plus forts que moi C'est le fait que j'étais devant eux En fait Et qu'ils puissent pas me doubler Bah je les gêne Et je les empêche de me doubler Alors là forcément J'ai perdu trois places d'un coup Faut surtout pas que je reste derrière le groupe Parce que je vais perdre du temps Dans les virages Enfin voilà Je vais perdre le groupe Donc là je me replace au milieu du groupe D'ailleurs on rattrape le coureur en blanc De tout à l'heure Non pas parce qu'il est en train d'exploser Parce qu'il a cassé son dérailleur Ou son câble de dérailleur Et il a fait toute la course Tout à droite Alors autant vous dire Qu'il était très fort Parce que ce coureur là Va finir devant moi Et autant vous dire Qu'il était plus fort que moi Il n'y a pas à dire Tout simplement Allez Quentin Quentin il est monté à pied Je l'ai vu passer Il monte tous à pied là quand même Allez Quentin Allez Quentin Qu'est-ce qu'il a dit ? Il passe devant le VTT Il va passer moins bien Bon on se retrouve ici Quasiment à mi-course On est à 27 minutes de course Donc ça veut dire Qu'on est vraiment Ouais à mi-course On est à la moitié Et là pour le coup Je suis toujours dans le groupe Qui joue entre la 9ème Et la 13ème place Donc je suis trop content Je suis actuellement 12ème Et je suis donc A la place que je souhaitais J'arrive à suivre le groupe Depuis maintenant Deux tours Donc sincèrement Là je joue ma vie Je suis complètement à bloc Et là on va arriver dans ce virage là Et là c'est le drame Je vous laisse avec le son Donc là je repars Après de longues Longues secondes de perdu Qu'est-ce qu'il s'est passé Vous allez me dire Il n'y a pas eu d'image malheureusement Alors il se trouve que j'ai déjanté Et oui En fait pendant toute la cour J'avais l'impression de glisser de la roue arrière Alors pour pas glisser dans les virages En fait on a tendance à dégonfler les pneus Mais des fois qu'on est trop Mais des fois qu'on est trop dégonflé On a l'impression que Que voilà ça glisse encore plus Donc il faut trouver un juste milieu Et en cyclocross Il faut savoir qu'on est souvent gonflé entre Pour certains moins de 2 barres Moi jamais en dessous de 2 Parce que je suis trop lourd Et je suis pas assez souple sur mon vélo Parce que sinon j'exploserais les roues à chaque fois Donc en général je suis entre 2 barres et 3 barres Donc ici je pense que je devais être à 2,5 En vue du circuit qui est assez roulant Donc il faut quand même être assez gonflé Et en fait tout le long J'avais l'impression de partir de l'arrière Et on l'a déjà vu dans une vidéo extérieure Je vous la réaffiche maintenant C'était en début de course Et on remarque que je pars de l'arrière Alors on sait pas si j'avais déjà Un problème à la roue à ce moment là Mais en fait ce qui s'est passé C'est que du coup Mon boyau était décollé Il était donc décollé de la roue Et je pense qu'il devait partir Dans tous les virages un petit peu sévères Et en fait ce qui se passe C'est que non seulement Bah là j'ai perdu une place J'ai perdu de très longues secondes A remettre le boyau Parce que oui je l'ai remis à la main Mais en fait quand t'es gonflé Bah c'est vachement dur Un boyau à remettre Et surtout bah Au moral ça fait très très mal Quand ça fait 3 tours que tu te joues Pour la 9 et 13ème place Donc tu veux rentrer dans le top 10 Je suis pris le départ de cette course En voulant rentrer dans le top 10 Et ça fait très très mal au moral Je vous explique pas à quel point Bah d'avoir un problème mécanique en fait Tout simplement Et surtout que là à ce moment là Je me dis faut que je change de vélo Parce qu'à tout moment je redégente Et ma course est finie Parce que là j'ai réussi à remettre le boyau Mais j'ai eu de la chance en vrai S'il faut tu le déjantes beaucoup plus Et impossible de le remettre Donc là j'ai eu de la chance Et je me suis arrêté vite De toute façon ma roue à route elle ne tournait plus Elle était bloquée par le boyau Et puis bah voilà J'ai eu la chance de pouvoir repartir Pour aller jusqu'au stand Pour changer de vélo tout simplement Mais entre temps j'ai perdu une place Je vais en perdre une juste après ici Et là ça fait un gros coup au moral De se faire doubler comme ça Me retrouver 14ème Alors que je jouais à la 9ème place juste avant Je vous avoue que ça a été difficile pour moi Donc là on arrive au stand De changement de vélo Mon père n'était absolument pas prêt Parce qu'il s'occupait de mon frère Qui était de l'autre côté Parce qu'il a beaucoup d'avance Donc là je prends mon vélo Il me le donne du mauvais côté Je suis obligé de changer de côté Je repère du temps Bon à ce moment là de la course De toute façon j'ai plus grand chose à jouer Mais voilà Là pour le coup C'est pas la faute de mon père C'est surtout le fait que Vu que mon frère lui Il était dans les premiers Il avait quasi un demi tour d'avance Donc mon père était en train d'attendre De l'autre côté du circuit Pour dépanner mon frère Qui était donc la priorité Vu qu'il était devant moi Voilà C'est le problème Quand on a un seul mécano pour deux Bon le vélo va rester 15 minutes au stand Je pensais que mon père Allait me le rendre le tour d'après Malheureusement on n'avait pas de roues de rechange Ce jour là Donc le temps que mon père trouve une paire de roues Pour changer sur mon vélo principal Je suis resté 15 minutes Sur mon vélo de rechange Alors autant vous dire Que sur mon vélo de rechange Je suis nul C'est littéralement nul J'arrive pas C'est le vélo de mon frère Il est pas à ma taille J'ai perdu beaucoup Beaucoup de temps Je me suis fait rattraper par un gars Et du coup je me retrouve 15ème Bon le moral est à son comble Je vous avoue J'avais le seum Et à un tour et demi de la fin Mon père me dit C'est bon j'ai trouvé une paire de roues On reprend ton vélo principal Antoine Lécuyer est présent cet après-midi Donc nous allons dans quelques instants Savoir l'issue de cette course Donc on reprend la GoPro à ce moment là Donc je suis actuellement 15ème J'ai perdu une place depuis tout à l'heure Et surtout j'ai perdu totalement le moral Le fait de remonter sur mon vélo juste ici Ça va me rebooster Parce que je me dis Allez Quentin T'essayes de non seulement Te pas te faire rattraper par les gars derrière Parce que là il y a des gars Qui sont en train de revenir très très vite derrière moi Même si vous n'allez pas le voir à la GoPro Et il y a un gars qui est pas si loin devant Qui vient juste de me doubler Je me dis Allez est-ce qu'on essaye de le rattraper Bon le fait de remonter sur mon vélo De être à nouveau à l'aise sur un vélo Ça va quand même vachement rebooster Et remonter le moral Donc ici ça va me relancer en fait Et puis vous allez voir que ça va être utile pour moi tout simplement Alors il faut savoir que le premier tour Je l'ai fait en 6 minutes 0,9 Le deuxième en 6 minutes 38 Alors oui j'ai complètement explosé Après avoir explosé du groupe de tête Tout simplement en fait je me suis totalement mis trop à bloc Et j'ai explosé Donc le deuxième tour sera mon tour le plus lent En 6 minutes 38 Le troisième et quatrième tour J'aurais mis 6 minutes 25 et 26 Donc c'est des tours on va dire lambda Les trois autres tours Bon c'est des tours que j'ai fait avec l'autre vélo Donc j'ai pas les temps Et ce demi-tour là On sait pas du coup le temps non plus Mais par contre je sais le temps que je vais mettre sur le prochain tour Sur le prochain tour je vais mettre 6 minutes 33 Ce qui est un très bon temps en vue du fait que j'étais complètement cramé On voit qu'ici je me mets à bloc Pourquoi ? Parce que le premier est en train de me rattraper S'il me double Et bien je fais un tour de moins J'ai envie de dire que j'arrête ici Sauf que je sais qu'il va pas me doubler Le coureur qui est à ma droite là Il fait partie de ma course Il pensait se faire doubler par le premier Et donc avoir un tour de moins Alors là ceux qui font des cyclocross vont comprendre Les autres je vous ai totalement perdu Quand tu te fais prendre un tour par le premier Tu termines dans le même tour C'est à dire que tu fais un tour de moins Sauf que là on était à deux doigts de se faire doubler Et on s'est pas fait doubler Du coup le coureur que je viens juste de doubler Il s'est fait surprendre Il pensait se faire doubler Et en fait il s'est pas fait doubler Donc ça veut dire qu'on doit faire le dernier tour Et ici du coup On peut voir que j'ai doublé un gars Donc je repasse 14ème Mais il y a surtout deux autres gars derrière nous Donc là j'ai trois coureurs juste derrière moi Et on est Il nous reste un tour complet à parcourir Et ce tour là je vais le faire en 6 minutes 33 Parce que je suis à bloc On voit que je suis à 194 au coeur Et je vais me mettre minable Pour pas me faire doubler par ces trois coureurs Parce que là Je peux passer de 14ème à 17ème Alors autant vous dire que Sortir du top 10 sur problème mécanique Ça me soulève Mais sortir du top 15 Ça me ferait très mal au coeur Donc là je vais me mettre minable Pendant tout le tour Je vais quasiment être au dessus de 190 Donc autant vous dire que Je me suis donné sur ce dernier tour Et les autres coureurs derrière moi Vont se donner aussi Parce qu'ils savent aussi que c'est le dernier tour Et ils vont totalement tout donner Pour réussir à me battre Et là ça va être la guerre jusqu'à la fin Bon ici on arrive dans la fin du parcours Tout dernier tour Juste avant le petit passage dans l'eau Je double le coureur Qui vient juste de me doubler Je me retrouve une nouvelle fois 14ème Je vais passer dans le passage dans l'eau là Qui est un petit peu technique Parce qu'il ne faut pas crever Il ne faut pas planter sa roue dans les cailloux Tout simplement C'est assez chiant Mais bon c'est comme ça Donc là en fait je vais tout donner On voit que je suis à 199 Ici je suis complètement à bloc Depuis un tour Pendant 6 minutes 33 En fait je me suis mis minable A plus de 190 Et j'ai tout donné Pour faire dans le top 15 Ici 14ème Il me reste deux lignes droites A parcourir Pour réussir A finir 14ème Je vais tout donner Les amis Là vous pouvez être sûr Vraiment j'ai tout donné Il y a même un coureur Qui était juste devant Que j'ai failli rattraper Le coureur de Nantes J'ai failli le rattraper Dans le dernier tour Tellement on a roulé vite Et là Donc je tourne dans ce virage Je vois que le coureur Est pas loin derrière moi Vous le voyez même pas la GoPro Tellement il est derrière moi Dans la roue Alors les deux autres On les a lâchés Mais par contre le coureur en noir Est toujours derrière moi lui Et là je vais tout donner Jusqu'à la ligne d'arrivée Et là ça va être Très très dur physiquement Même si là On joue qu'une 14ème place Pour moi C'est toujours important De se battre jusqu'à la fin Et du coup C'est ce que je vais avoir fait ici Donc voilà Je finis la course A plus de 200 BPM Autant vous dire Que je me suis donné aujourd'hui Je finis 14ème Très déçu de ne pas avoir pu me battre Pour le top 10 Sur problème mécanique Mais ça promet Pour les prochaines courses J'ai pu me tester un max Et puis du coup Voilà Je vous laisse Avec mon ressenti à chaud Comme j'ai pris l'habitude De vous faire Vous aimez bien Je vous invite à liker la vidéo Si vous ne l'avez pas encore fait A me direz les commentaires Ce que vous avez pensé De cette course Et on se retrouve Pour une prochaine course Très bientôt Les places vont commencer A s'améliorer Vous allez voir Je vous dis à la prochaine Bye bye Je pensais pas que ce serait aussi sale C'est bien C'est beau Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien